bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir comment débute nos premières macros dans le vba première chose donc on va commencer déjà par afficher l'onglet développeur car à la base comme vous pouvez constater je n'ai pas donc les développeurs donc pour ce faire je vais cliquer dans le ruban clique droit personnaliser le ruban et dans la fenêtre qui apparaît ici dans les onglets principaux je vais chercher développeur je coche et je valide avec ok alors imaginons macro sans grande utilité mais qui pour commencer déjà pas trop mal je souhaite écrire dans la cellule à 1 alors pour ce faire normalement dans excel ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans la cellule à 1 je vais écrire une valeur 15 et je valide voilà ce qu'on a fait là je souhaite le refaire avec une macro donc j'efface le 15 je me rends dans l'onglet développeur et je vais cliquer sur macro il demande le nom de ma macro donc je vais lui mettre par exemple test voilà je vais cliquer sur créer et vous voyez qui m'ouvre ce qu'on appelle le vbe donc c'est une c'est le vbe visuel basique éditor où je peux donc justement avoir le visual basique pour l'application excel ici première chose donc il m'a ouvert une fenêtre où je vois sub test donc je retrouve ma macro mon code qui va s'appeler test ce pour sous routine un seul fan sous routine et entre les deux je peux écrire donc pour qu'il écrit dans la cellule à 1 il ya donc une un code pour ça c'est range jour la parenthèse guillemets j'écris à 1 je ferme les guillemets je ferme la parenthèse point value pour valeur égale et je mets la valeur 15 je ferme mon interface avec la croix pour qu'il existe la macro et maintenant quand je vais cliquer sur macro j'ai cliqué sur macro voilà je vois ma macro test je fais exécuter et vous voyez qu'il écrit 15 sans problème dans la cellule si maintenant je crée une deuxième feuille qui va s'appeler feuille 2 et cette fois ci je veux écrire pas 15 mais on va dire 27 il faut d'abord que je clique sur la feuille 2 que je me mets dans a1 et que j'écris 27 donc nous tout en étant dans la feuille une je vais vouloir avec ma macro écrire dans la feuille 2 sans bien sûr faire tout cette manip mais avec la macro c'est elle que je dois lui indiquer qui doit aller écrire dans la feuille 2 écrire dans la cellule a1 la valeur 27 toujours pareil je clique sur macro alors je vais la modifier j'aurais pu la supprimer en créer une nouvelle mais on va la modifier donc la valeur au milieu n'est plus juste alors par contre je dois lui indiquer comme j'ai dit quand je suis dans la feuille 1 je dois lui indiquer dans quelle feuille qui doit aller écrire donc dans la feuille 2 donc je dois lui mettre sheets sheets qui veut dire feuilles en anglais j'ouvre la parenthèse guillemets et j'écris feuille 2 je ferme les guillemets je ferme la parenthèse point et je mets à nouveau range ou la parenthèse guillemets pas un parenthèse guillemets à un ferme guillemets parenthèse point value égale 27 je ferme je clique sur macro j'exécute je vais voir dans ma feuille 2 j'ai bien 27 donc il ya bien écrit si on regarde donc quand je dois donner un chemin je dois utiliser plusieurs termes je dois utiliser ce qu'ils appellent donc le workbook qui est le classeur puis ensuite je dois indiquer sheets la feuille puis range la cellule la plage de cellules pour range et value la valeur j'aurais pu très bien utiliser celle donc si je viens et que je fais ma macro ici modifier au lieu d'utiliser range range je et à 1 je peux utiliser donc je vais l'effacer celle pour cellules parenthèse 1,1 voilà je ferme et pour voir si ça fonctionne je vais utiliser ma macro exécuter et vous voyez que j'écris bien aussi 27 dans la feuille 2 en a1 donc je peux très bien utiliser cell ou range value n'est pas toujours nécessaire parce qu'une cellule n'a qu'une valeur donc deux fois je peux très bien enlever value mais c'est pour la compréhension moi je préfère mieux laisser value pour que les personnes puissent bien voir on va créer une macro donc ça j'efface je n'ai pas besoin de ma feuille 2 donc je vais la supprimer voilà et ici j'ai par exemple des clous et je vais vouloir compter des clous alors pour compter mes clous je vais mettre des x je vais en mettre un certain nombre voilà je vais les centrer pour qu'on voit mieux donc je vais dans accueil et je centre voilà et je vais mettre ici en gras ça on voit un peu mieux aussi voilà j'ai des clous donc un certain nombre et je souhaite les compter première chose que je dois faire donc si je retourne dans développeur macro celle là je vais la supprimer voilà et je vais en créer une nouvelle compter clou je la crée voilà ce que je dois faire c'est que quand je vais compter mes clous dans ma tête je dirais j'ai une variable qui s'appelle clou donc ici je dois la définir donc je vais marquer dim clou as long donc c'est du numérique je dois aussi définir les lignes donc dim ligne as long alors par contre ce qui se passe c'est quand je définis donc comme ici une variable donc clou ou ligne par défaut il commence à zéro donc c'est pas gênant pour clou parce que bien sûr je pourrais très bien avoir zéro clou donc ça c'est pas gênant par contre les lignes si je regarde j'ai un petit souci sur les lignes c'est que je n'ai pas de ligne zéro je commence à la ligne 1 donc je dois déterminer je dois lui fixer que ma ligne commence par défaut à la ligne 1 donc pour cela je vais écrire ligne égale 1 alors pour mettre des petits commentaires ce qui est important quand je fais du code VBA pour que moi-même plus tard je puisse me retrouver ou que quelqu'un d'autre qui souhaite récupérer mon programme puisse le comprendre et le modifier je mets souvent des commentaires donc pour mettre des commentaires on met ici un petit apostrophe et derrière je peux écrire initialise la ligne alors je ne vais pas commencer à 1 parce que rappelez-vous j'ai marqué clou donc je vais marquer 2 donc ici je vais aller et modifier à 2 voilà et vous voyez que du coup il a changé la couleur de initialise la ligne à 2 en vert bon c'est pas mal donc j'ai commencé à définir que j'avais une variable qui s'appelle clou on va aérer un peu le code voilà donc j'ai une variable qui s'appelle clou qui est du numérique j'ai une ligne qui est aussi une variable qui est aussi du numérique que j'ai initialisé à 2 et maintenant je dois lui faire je dirais pour qu'il puisse compter les clous c'est de lui dire tant que j'ai des clous tu comptes donc tu rajoutes 1 chaque fois que tu trouves le clou donc on va faire tant que donc on va commencer par donc en anglais tant que while while la cellule ligne colonne donc on est en colonne 1 donc je laisse est différent de vide parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de croix donc pour lui ça sera donc il n'y a plus de clous ça sera vide donc tant que tant que la cellule ligne 2 colonne 1 est différente de vide donc là on va commencer comme ça qu'est-ce qu'il doit faire il doit faire clou égale clou plus 1 et ensuite il doit faire ligne égale ligne plus 1 et si jamais donc tant que c'est différent de vide mais si c'est différent de vide dans ce cas là alors il arrête bien on va mettre un peu de code tout ça enfin un peu de commentaires voilà et ici on va lui mettre donc des petits commentaires boucle et je lui dis tant que cellule yx n'est pas vide n'est n'est pas vide voilà alors je vais mettre un peu j'aime bien aligner mes commentaires voilà ici c'est que j'incrémente le nombre de clou voilà et ici je vais donc passer passe à la ligne suivante voilà donc ça paraît pas trop mal par contre il va bien me falloir quand même quelque chose c'est qu'il va falloir que j'affiche le message le résultat quelque part donc pour ce faire je vais utiliser une boîte de messages donc message box et qu'est-ce qui va me renvoyer clou dans le message box je vais mettre un petit commentaire pour que je sache pour que je sache quand même ce que c'est ce message box voilà hop mon petit apostrophe et je mets affiche le contenu de la variable clou affiche dans une fenêtre le contenu de la variable clou bon on va tester pour voir un peu voilà macro comptez clou exécuté 9 et je clique sur ok voilà on a commencé notre première macro code dans VBA avec Excel je vous remercie pour cette vidéo formation de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le VBA commentaire on va tester Sous-titrage FR ?